Bonjour, c'est Jérémy Covillot, bienvenue sur allodoublage.com Oula, alors ça remonte à très loin. Il se trouve que quand j'étais petit, mon père, entre autres, parce qu'il a fait pas mal de choses, mais mon père dessinait des affiches de films. Et il a bossé particulièrement avec René Château à l'époque, et Jean-Paul Belmondo, dont j'étais fan absolu gamin. Donc il a fait beaucoup d'affiches pour Belmondo, il a fait des films d'horreur, il a fait plein de choses. Et puis, voilà, j'étais fan de Belmondo gamin, je voyais déjà beaucoup de films. Et puis un jour, mon père m'a emmené sur le tournage d'un film, m'a fait rencontrer Belmondo, j'avais 6 ou 7 ans. Et je sais plus, je crois que c'était le Guignolo, il me semble que c'était sur le Guignolo, je suis pas sûr. Peut-être après, je sais plus. Et donc je rencontre Belmondo, je deviens complètement fou. Et puis j'ai passé la journée sur le tournage avec Jean-Paul, et le soir, en rentrant, j'ai dit à mon père, étant donné que dès que je voyais un film, je voulais faire le même métier que le héros, quand j'ai compris que le seul métier qui me permettrait, adulte, en toute légitimité, de continuer à jouer aux cow-boys, aux indiens, et aux gendarmes et aux voleurs, et d'être pompier, flic, braquer des banques, cow-boys et chevalier, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc je suis rentré ce soir-là, et j'ai dit à mon père, très sérieusement, je veux faire comme Jean-Paul quand je serai grand, je veux être acteur. Voilà, puis après l'envie s'est évidemment développée, j'ai découvert d'autres acteurs, d'autres metteurs en scène, mais voilà, j'ai commencé, j'ai fait tourner mon premier film quand j'avais 9 ans. Alors dans le doublage, c'était il y a bientôt 3 ans, oui, 3 ans, avec un très 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 bon ami à moi qui s'appelle Hervéret, qui est directeur artistique, qui est comédien aussi avant tout, que j'ai connu, on s'est connu il y a, on avait 14-15 ans, on avait tourné ensemble l'adaptation des Rital de Cavana avec Marcel Bluval pour la télé, il y avait Benoît Magimel, Nicolas Koretsky, entre autres, dans le film, et puis Hervé et moi, on est toujours restés très potes, on se suivait de loin en loin, même si on ne se voyait pas pendant un moment, on se retrouvait toujours, et puis un jour, il m'a entendu dans une pub que j'avais tournée pour la télé, une pub pour la sécurité routière, et il m'a appelé, il m'a dit, écoute, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vus, ma voix s'était un petit peu posée autrement, et voilà, il m'a proposé, il m'a dit que j'avais une voix qui pouvait vraiment être intéressante dans le doublage, et si ça m'intéressait, que je pouvais travailler, et voilà, il m'a mis le pied à l'étrier, et puis après, il m'a beaucoup fait travailler, on travaille encore ensemble d'ailleurs régulièrement, et puis il m'a présenté beaucoup de monde dans le milieu du doublage, et les choses se sont enchaînées assez rapidement. C'est une bonne question ça, un bon doublage c'est... C'est déjà... c'est un doublage qui va rendre... qui va essayer d'être le plus fidèle au travail de l'acteur de base, mais qui... un petit peu comme ce qui s'est passé sur Dark Knight, je ne dis pas que j'ai fait du bon travail, ce n'est pas du tout ça, mais je l'ai fait comme moi j'estime faire un boulot correct, c'est-à-dire qu'il faut respecter le travail de l'acteur de base, et en même temps adapter, s'approprier le personnage afin de le réinterpréter. Si on colle complètement à ce qui est fait, à l'écran, ça ne passera pas. Enfin, ça sera plaqué, ce sera sans vie, il faut, comme tous les personnages, il faut se les approprier pour pouvoir ensuite les rendre. Donc un bon doublage c'est un doublage où il y a une réelle interprétation du comédien, qui rend fidélité malgré tout au comédien original. Déjà, je trouve que c'est très intéressant d'être la voix « attitrée » d'un comédien. Et puis Hardy, c'est quand même un des meilleurs de la nouvelle génération, je trouve qu'il a prouvé déjà qu'il pouvait faire des choses très différentes et très intéressantes. C'est un type qui a des projets assez géniaux, « Mad Max 4 », « Cicero », « La jeunesse d'Al Capone », etc. Si j'ai l'occasion, oui, de travailler sur le doublage de ces films-là, je serais absolument ravi, bien sûr. C'est pareil, c'est un peu comme pour « Dark Knight ». Je suis un fan absolu du film de John Milius avec Schwarzenegger. C'est un bercé de mon enfance, je le connais par cœur. C'est un clin d'œil, même si je n'ai pas adoré le remake, que je trouve bien inférieur au film de Milius, et que l'acteur qui joue Conan, Jason, je ne sais plus comment, qui joue également dans Game of Thrones, qui joue le Khal Drogo dans la saison 1 du Trône de Fer, dont je suis fan, c'était très amusant. « Conan qui parle comme ça ! » Voilà, c'était très drôle à un moment, comme pour Bane, d'être la voix de Conan. Et puis, très franchement, je vais vous dire une chose, pour ce genre, quand je fais ce genre de truc, je pense beaucoup à mon petit garçon, qui a un an et demi, Lucien. Voilà. Mon petit gars. Je l'imagine un peu plus tard regarder les films et dire « Ah, le méchant, c'est papa ! » Il y a toujours un truc, quand j'ai tourné l'adaptation du Shakespeare cet hiver avec Sam Mendes, pareil, je pensais à lui plus tard, quand il me verra sur mon cheval avec ma côte de maille et mon épée. Voilà, c'est rigolo. Je me mets à sa place, je me dis, ça le fera peut-être marrer d'entendre Conan parler comme papa, ou Bane parler comme papa, ou de voir papa en chevalier. Voilà, c'est des clins d'œil, c'est marrant. C'est rigolo. Moi, ça m'amuse beaucoup. De toute façon, la base de tout ça, que ce soit comédien sur un plateau ou en doublage, c'est de m'amuser. Si je ne m'amuse pas, je change de métier, vraiment. J'ai besoin de cette sensation. C'est ludique, c'est un jeu. On n'est pas trop là pour se prendre au sérieux. On joue au cow-boy aux Indiens, encore une fois. On le fait bien, professionnellement, le plus sérieusement du monde. Mais voilà, le mode de vie, c'est de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc, il faut toujours qu'il y ait cette notion d'amusement et de jeu. Voilà. Je tourne pas mal, de plus en plus. Je touche du bois pour que ça continue comme ça. J'ai eu, étant donné que j'ai tourné mon premier film, quand j'avais 9 ans, j'ai forcément eu des périodes avec, des périodes sans. J'ai passé des âges aussi. Enfant comédien, ado, jeune comédien. Maintenant, j'ai 36 ans, donc ça se pose un peu. Voilà, comme je vous l'ai dit, là, je viens de finir un film pour TF1, une comédie pour TF1. J'en ai tourné une autre au mois de novembre. Entre les deux, j'ai tourné, donc, pour la BBC, l'adaptation d'Henri V de Shakespeare, avec Sam Mendes, dans laquelle je joue le texte de Shakespeare en anglais, le rôle du chevalier de mon joie, avec John Hurt, Tommy Doulston, qui joue Loki dans les Avengers, etc., qui est devenu un très, très bon copain. C'est en train, petit à petit, de m'ouvrir aussi des portes un petit peu en Angleterre et aux États-Unis, donc je souhaite que ça continue. Là, je tourne un film, un téléfilm, avec Pierre Arditi en ce moment. Donc, voilà, je passe par... J'ai principalement fait de la télé, jusqu'ici, du cinéma, mais de manière un peu plus discrète, c'est-à-dire, ou des seconds rôles dans des films sympas, qui ont plutôt bien marché, ou quand j'avais un rôle principal dans des petits films indépendants qui n'ont pas fait beaucoup d'entrées, malheureusement. Mais à chaque fois, ça a été des tournages et des expériences super enrichissantes, et encore une fois, moi, je fais ce métier pour faire les films, pour jouer sur scène. J'ai des projets au théâtre aussi, dont je ne parle pas trop pour l'instant, parce que rien n'est fait, et tant que ce n'est pas fait, voilà, on est un peu superstitieux. Mais encore une fois, moi, ce qui compte, c'est de faire les choses. Après, quand c'est fait, ça appartient au public, et c'est au genre de juger si c'est bon ou pas, si ça marche ou pas, c'est eux qui décident. Ce n'est pas nous. Mais donc, voilà, je travaille beaucoup, de plus en plus vers le cinéma et vers le théâtre, ce qui ne m'empêche pas d'aimer faire de la télé non plus. Voilà. Beaucoup, l'histoire. Je lis énormément aussi. L'aviation, les bateaux, les voitures, les motos. J'ai beaucoup de motos. Les vieilles motos, surtout. Et puis, ma famille. Ma femme et mon fils. C'est ma passion. C'est un peu bateau de dire ça, je suis désolé, mais... Voilà. Mon univers tourne autour d'eux. Mais après, oui, des passions. J'adore les comics, on en a parlé. La littérature, voyager, les bateaux, les avions, les bécanes, la mécanique. Pas mal de choses, oui. Le cinéma, le cinéma, avant tout. Le cinéma, c'est avant d'être un métier, c'est une passion. Moi, je suis un passionné de cinéma. Dès que je peux voir un film, dès que je peux... Je fonce, quoi. C'est comme la lecture, en fait. C'est un besoin. C'est plus qu'une passion. C'est un besoin. J'ai besoin de me nourrir de ça, vraiment. Et la peinture aussi. J'aime beaucoup la peinture. Voilà, donc, j'en ai beaucoup. Le conseil que j'aurais à donner, c'est de jamais lâcher l'affaire. C'est de travailler, 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 travailler. Jamais se dire que c'est acquis. Toujours, voire plus loin. C'est jamais... On n'a jamais assez travaillé. On n'a jamais assez fourni l'effort. On ne voit jamais assez loin. Il ne faut pas hésiter à rêver. Il faut y aller. Moi, depuis que je suis gamin, je rêve à des choses. J'en rêve encore. J'y arriverai. C'est que le début, ça commence aujourd'hui. C'est ce qu'il faut se dire aussi tous les... Moi, c'est ce que je me dis tous les matins. Ça commence aujourd'hui. On se sert de ce qu'on a derrière nous. Il faut s'en servir. C'est un outil, mais ce n'est pas les lauriers sur lesquels il faut s'endormir. C'est tous les matins, il faut réussir. Tous les matins, il faut y arriver. Il ne faut jamais lâcher l'affaire. Et si vraiment on a ça dans le ventre, dans le sang, on y arrivera. Le travail... Moi, je suis persuadé que le travail paye. Et que le travail est une énorme partie du talent. On peut avoir... Le talent, c'est une étincelle, c'est un truc. On a le truc. C'est même la passion fait partie du talent. Si on nourrit tout ça par le travail, par la persévérance, par la patience, je pense qu'on peut tous y arriver. Mais il faut bosser. C'est un... Tous les métiers, de toute façon, tous les métiers. Mais en plus, quand ça touche à l'artistique, c'est tellement aléatoire. Ça ne dépend tellement pas de nous. On est quand même complètement tributaires du goût des gens, du goût du public. S'il y a un moment, le public ne veut pas de nous, on aura beau s'accrocher... Voilà. Et puis, je crois qu'il ne faut pas être... Encore une fois, il ne faut pas être impatient. Moi, j'ai commencé quand j'étais tout petit, en sachant pertinemment que je commencerais vraiment à travailler à l'âge que j'ai aujourd'hui. J'ai beaucoup bossé. Je suis très heureux des trucs que j'ai pu faire. J'ai eu beaucoup de chance, en plus. C'est un métier qui m'a permis de voyager, de rencontrer plein de gens géniaux, de voir des choses que je n'aurais jamais vues, même en tant que touriste. D'avoir accès à des trucs qu'on ne voit pas dans le civil. Donc, c'est un métier extraordinaire, mais il y a un moment où les choses se décantent, où les choses arrivent. Il faut travailler et il faut aiguiser l'épée en attendant ce moment-là. Mais oui, il ne faut rien lâcher. Jamais. Si on est vraiment passionné, il faut... Et dans tous les domaines. Que ce soit acteur ou... Et puis, il ne faut pas s'en mettre complètement à la chance, mais il faut faire confiance aussi. Il faut y croire. Il faut croire qu'à un moment, il y a un truc au-dessus qui... Non, enfin, je ne sais pas, mais moi, je crois beaucoup à ça. Je ne veux pas dire que je crois au destin. On le façonne aussi, notre destin. C'est à nous, tous les matins, de dire, je suis là et je vais faire les choses. Mais il y a des trucs qui nous dépassent. Et il faut écouter ça. Il faut y être sensible un peu, je pense. Il faut rester ouvert à tout ça, en tout cas. Merci. Merci à vous. Un plaisir.